11 septembre 2001 Quatre avions ont fait vaciller l'Amérique et changer à jamais la face du monde. 19 hommes armés de simples cutters ont porté un coup terrible à la première puissance de la planète. Une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi l'énorme dispositif sécuritaire de l'armée, des renseignements et de l'aviation civile n'est pas parvenu à contrecarrer un complot relativement simple, exploitant plusieurs failles du système de défense américain ? Les attentats, loin d'être une fatalité, peuvent être déjoués. Nous allons tenter de déterminer si la tragédie du 11 septembre aurait pu être évitée. Dans cette minute de vérité. Etats-Unis, Etats de New York. Base aérienne militaire Griffiths. 11 septembre 2001, 7 heures du matin. L'armée américaine est sur le pied de guerre. Elle prépare l'opération Vigilant Guardian, qui simule une attaque provenant de l'extérieur du pays. Nous faisons souvent des exercices de défense aérienne, des jeux de guerre si vous voulez. Le colonel Bob Marr commande le secteur nord-est de la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Une zone de 2 500 000 km² d'espace aérien, qui couvre Washington et New York, puis s'étend jusqu'à Chicago et l'intérieur du pays. Nous simulons des opérations de guerre, afin d'être prêts, le jour venu. Le colonel Marr ignore la teneur de l'exercice du jour. Son équipe doit être prête à affronter toute menace potentielle provenant de l'extérieur. A 400 km de là, 5 passagers se présentent à l'aéroport Logan de Boston. J'ai juste une question. Ils ont réservé pour le vol 11 d'American Airlines à destination de Los Angeles. Le système de contrôle automatisé sélectionne 3 d'entre eux pour une fouille approfondie. Mais ils passent sans problème les contrôles de sécurité. D'ici une heure, le vol 11 d'American Airlines décollera et rejoindra dans les airs plus de 5000 vols commerciaux. L'homme chargé d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic s'appelle Ben Slyny. Après avoir été contrôleur aérien pendant 30 ans, il prend ce jour-là ses fonctions au poste de directeur des opérations nationales de la FAA, l'agence de sécurité aérienne des Etats-Unis. On m'a confié l'espace aérien du pays. J'étais confiant pour mon premier jour à ce poste. 7h59. Le vol 11 d'American Airlines s'élève au-dessus de Boston. Il met le cap vers l'ouest pour rejoindre Los Angeles. L'hôtesse de l'air, Betty Young, s'occupe de la classe économique. L'avion n'étant qu'à moitié plein, le vol s'annonce calme. 8h02. Le colonel Bob Marr et ses hommes attendent le début de l'exercice de défense aérienne. Ils ignorent totalement ceux qui se trament à bord du vol 11. 15 minutes après le décollage. Le centre de contrôle de Boston perd le contact radio avec le vol. American 11, ici Boston, vous m'entendez ? Durant les 10 minutes qui suivent, le contrôleur tente en vain de contacter l'équipage à plusieurs reprises. Avec les milliers d'avions qui sillonnent le ciel, cela n'a rien d'anormal en soi. Mais à 8h24, le contrôleur aérien intercepte une annonce provenant de la cabine de pilotage. Nous avons pris le contrôle de l'avion. Restez calme et tout ira bien. On retourne à l'aéroport. Cette annonce, qui n'aurait dû être entendue que des passagers, apparaît aussitôt suspecte au contrôleur aérien de Boston. A 8h28, Ben Sliney est informé de la situation. La plupart du temps, les détournements d'avions se terminent bien. Cela ne m'a donc pas inquiété outre mesure. 8h34. A bord de l'avion, Betty Hong parvient à contacter la compagnie aérienne, via le centre de réservation de Raleigh, en Caroline du Nord. Ici Betty Hong, troisième membre d'équipage du vol 11. On a été détournés. Vous avez accès au cockpit ? Non, le cockpit ne répond pas aux appels et la porte est verrouillée. On ne sait pas qui il y a dedans. Et les premiers et cinquièmes membres d'équipage ont été poignardés. 8h35. L'avion ne répond toujours pas aux contrôleurs aériens. Et depuis quelques minutes, il a dévié sa trajectoire et fait route vers New York. Au centre de contrôle de Long Island, Dave Bottilia surveille le secteur 42 de l'espace aérien new-yorkais. C'était parti pour être une belle journée. Le secteur 42 était calme ces jours-là. À peine installé, le centre de Boston appelle et dit, voilà le vol 11 d'American. Attention, il a été détourné. Les pirates de l'air ayant éteint le transpondeur de l'avion, Dave Bottilia ne connaît ni sa vitesse ni son altitude. Il ne peut se baser que sur l'éco-radar. Il se dirigeait vers l'aéroport Kennedy et avait dévié de son cap. C'est à peu près tout ce qu'on savait. 8h38. Inquiet, lui aussi, devant ce silence radio, un autre contrôleur appelle le secteur nord-est de la défense aérienne. Vous demandez une assistance militaire ? Il nous faudrait deux F-15. Vous demandez deux F-15 ? Oui, depuis la base Otis. La roquette est si inhabituelle qu'elle remonte au colonel Marr. Les militaires pensent que cela pourrait faire partie de l'exercice de simulation. Il est très rare qu'un contrôleur aérien sollicite une assistance militaire. Il est censé passer par le haut commandement de la FAA. La demande du contrôleur aérien n'est peut-être pas réglementaire, mais le colonel Marr l'apprend très au sérieux. Nous avons immédiatement mis des chasseurs de la base aérienne Otis en alerte. La base aérienne Otis est située dans le Massachusetts, à 250 km au nord-est de New York. Pour tenter de retrouver l'avion qui survole l'état de New York, Dave Bottiglia contacte un autre vol dans le secteur. Changez votre transpondeur. Je demandais s'il voyait le vol d'American sur sa gauche et il m'a dit qu'il l'avait aperçu, puis perdu de vue. Le vol 11 d'American Airlines a été vu pour la dernière fois juste au nord de Manhattan. 8h43. A bord du vol 11, Betty Hong fait son possible pour informer le personnel au sol de ce qui se passe dans l'avion. Le cockpit est fermé. Vous êtes toujours là ? Oui, absolument. C'est bien. Restez calme, Betty. Que se passe-t-il ? L'avion vole de façon erratique. Très erratique. Je crois qu'on l'a perdu. 8h46. Le vol 11 d'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. Il s'encastre entre les 93e et 99e étages. 8h50. Quatre minutes après l'impact. Au centre de commandement de la FAA, Ben Sliney ignore encore tout de la situation à New York. Un officier de liaison m'a informé que CNN annonçait qu'un petit avion avait percuté le World Trade Center. Mettez-moi sur le grand écran les infos télé. Ces images que nous transmettons en direct sont bien sûr très choquantes. Il s'agit du World Trade Center. Vu l'importance de l'impact, j'ai aussitôt su qu'il ne pouvait pas s'agir d'un petit avion. J'ai eu un mauvais pressentiment en voyant ça. 8h51. Ignorant que l'avion en question est celui d'American Airlines, l'armée envoie deux chasseurs F-15 à la recherche du vol 11 disparu. Au centre de contrôle de Long Island, Dave Bottiglia est préoccupé par un autre avion, le vol 175 de la United Airlines. Le code du transpondeur a été changé. Et à présent, l'avion vole lui aussi de façon erratique. Je regarde l'écran et remarque que le vol 175 de la United prend très vite de l'altitude. Là, j'ai pris peur. J'ai appelé mon chef et je lui ai dit, je crois que j'en ai un autre. 9h. Les F-15 de l'US Air Force sont à plus de 100 kilomètres de là, toujours à la recherche du vol 11 d'American Airlines. Au même moment, le vol 175 de la United entame une descente vertigineuse. On a vu ça et quelqu'un a décompté à haute voix 6 000, 4 000, 2 000 et il a dit, il va s'écraser. Oui, quelqu'un a crié, c'est le World Trade Center. Oh, il y en a un autre. Un autre avion s'est écrasé. Il a percuté l'autre tour. Il s'est encastré dedans et a explosé. Il s'est encastré dans la tour. À 9h03, le vol 175 percute la tour sud. Un vent de panique souffle sur le sud de Manhattan. Le colonel Bob Marr découvre avec stupeur les images en direct à la télévision. À ce moment-là, nous avons changé d'optique. New York était attaqué. Ceci n'est pas un exercice, c'est bien réel. Il donne l'ordre au F-15 de mettre le cap sur Manhattan. Qu'ils prennent l'altitude nécessaire pour atteindre au plus vite les deux tours. Ils ont le feu vert. C'est la zone à protéger. 9h04. Au centre de commandement de la FAA, Ben Sliney, le tout nouveau directeur des opérations nationales, doit gérer une situation de crise. Tous les vols me semblaient suspects. J'ai immédiatement ordonné une interdiction nationale de décollage, clouant ainsi au sol tout appareil devant intégrer notre espace aérien. 9h05. Un radar détecte que le vol 77 d'American Airlines, qui rallie Washington à Los Angeles, est à des kilomètres de sa route prévue. 11 minutes plus tôt, l'avion a dévié de sa trajectoire, coupé son transpondeur et rompu tout contact radio. Il ne reste que l'écho-radar sur les écrans. L'avion a mis le cap à l'est, en direction de la capitale, Washington. Les F-15 atteignent Manhattan. L'île offre un spectacle de dévastation. Au même moment, 500 kilomètres plus loin, à la base aérienne Langley, en Virginie, deux chasseurs F-16 sont déployés afin de localiser le vol 11. A 9h32, le vol 77 d'American Airlines se dirige toujours vers l'est, en direction de Washington. Nous avions 11 avis de détournement d'avions dans le secteur. Il nous restait à déterminer lesquels étaient les plus plausibles. Alors nous avons décidé de partir du principe que Washington pouvait être une cible potentielle. A 9h36, alors qu'il se trouve à 240 kilomètres de la capitale, les avions de chasse sont finalement redirigés vers l'espace aérien de Washington afin d'intercepter le vol 77. 9h37 Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ces images nous arrivent en direct de Washington. On voit de la fumée s'échapper du Pentagone. En voyant le QG de la défense américaine en flamme, Ben Sliney décide d'intervenir. Trois, c'était trop. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je ne pouvais pas contrôler tous les avions, mais je pouvais fermer l'espace aérien. J'ai donc donné l'ordre de faire atterrir tous les avions à l'aéroport le plus proche. Toutes destinations confondues. Plus de 4000 avions entament leur descente pour atterrir. Une mesure sans précédent. J'ai pensé qu'on pouvait me renvoyer pour ça, mais je ne m'en suis pas vraiment inquiété. A 9h44, alors que le ciel se dégage, les contrôleurs aériens repèrent un quatrième avion, le vol 93 de la United, dont le comportement est suspect. Le vol 93 avait dévié de sa route et changé le code de son transpondeur. Le vol qui relie Newark à San Francisco a été contacté 20 minutes auparavant par la compagnie pour mettre en garde le capitaine contre une éventuelle intrusion dans le cockpit. 9h59, au World Trade Center. Ça y est, elle s'écroule ! Elle s'écroule ! La tour sud, avec ses 110 étages, s'effondre. Pendant ce temps, les contrôleurs aériens tentent de déterminer si le vol 93 a été détourné. Malgré les circonstances, on n'excluait pas qu'une panne électrique soit survenue à bord du vol 93 et qu'ils tentent d'atteindre un aéroport pour atterrir sans pouvoir communiquer. Ben Sliney ne peut que suivre l'avion qui semble se diriger vers Washington. Les F-16 de l'US Air Force foncent vers la capitale pour y effectuer une patrouille défensive. Alors qu'on suivait le vol 93, un avion qui volait dans ce secteur nous a signalé qu'une grosse colonne de fumée se dégageait du sol. On a présumé que l'avion s'était écrasé au sol en Pennsylvanie. L'avion s'écrase alors qu'il se trouve à 20 minutes de vol de Washington. Les 44 passagers et membres d'équipage périssent dans le crash. Voici les premières images en direct. Selon un premier rapport, il n'y aurait pas de survivants. 25 minutes plus tard, au cœur de Manhattan. la tour nord du World Trade Center s'effondre à son tour. En seulement 102 minutes, les quatre avions détournés ont causé la mort de près de 3 000 personnes. sans attendre, la plus grande enquête criminelle de l'histoire américaine est ouverte. La cellule antiterroriste du FBI dispose littéralement de milliers d'indices. Ils jonchent le sol des trois sites touchés. Mais la première grande découverte se fera loin des lieux des crashs. Ken Maxwell est agent du FBI au bureau de Manhattan. Mohamed Atta, Mohamed Atta, qui était à bord du vol 11, a égaré son bagage car il n'a pas été enregistré pour la correspondance au départ de Portland, Maine. Ce sac contenait une mine d'informations et de preuves, le désignant directement comme le meneur du groupe. En recoupant ces informations, un réseau de milliers d'agents du FBI parvient à établir en seulement 72 heures une liste de 19 suspects. Tous entretiennent des liens avec l'ennemi juré des États-Unis, Al-Qaïda, et son chef spirituel, Oussama Ben Laden. Avec le recul, il est légitime de se demander comment le dispositif de sécurité américain n'a pas réussi à prévenir cette menace et à empêcher les détournements et leurs conséquences tragiques. En passant en revue les événements de la journée et en analysant les faits, il est possible de lister un certain nombre de dysfonctionnements qui ont exposé les États-Unis aux attaques les plus meurtrières jamais conduites sur le sol américain. Un an après les attentats. Bonjour, asseyez-vous. Le président Bush autorise la commission du 11 septembre. J'ai signé la résolution du congrès autorisant la création d'une commission chargée d'enquêter sur les attentats du 11 septembre. En tant qu'avocat conseil, auprès de cette commission, John Farmer est chargé de décortiquer les événements de la journée. J'ai été profondément affecté par le 11 septembre. Le soir même, je me demandais qu'est-il arrivé. Cette question me hantait. Les États-Unis injectent des milliards de dollars dans leur dispositif de surveillance et de défense de la nation. Et il incombe à John Farmer d'apprécier si cet appareil aurait pu détecter le complot. A peine deux ans avant le 11 septembre, une opération de surveillance de la CIA au Yémen établit que deux des pirates de l'air, Al-Midar et Al-Azmi, entretiennent des liens avec des terroristes. Le téléphone de la famille Midar a été mis sur écoute, ce qui a permis de relier Midar à Al-Qaïda et Azmi à Midar. Quelques mois plus tard, la CIA retrouve la trace de Midar à Dubaï. Des agents fouillent sa chambre d'hôtel. Ils découvrent que Midar dispose d'un visa lui permettant d'entrer et de sortir des États-Unis à sa guise. Quelques jours après, les deux suspects sont repérés à Kuala Lumpur, en Malaisie, où l'un des deux est photographié alors qu'il assiste à une réunion d'Al-Qaïda. Ils étaient à une réunion en Malaisie, puis on les a perdus. Jusque-là, le système a été efficace. La CIA a clairement identifié une menace pour les États-Unis. C'est ensuite qu'une faille se produit dans les services de renseignement américains. Si Al-Midar se sert de son visa pour opérer sur le sol américain, c'est normalement le FBI qui devrait assurer sa surveillance. Mais tant que Midar n'est pas aux États-Unis, la CIA retient toutes les informations à son sujet. Ce défaut de communication entre agences n'est pas une omission, mais une affaire de principe. Il y avait la muraille, comme on l'appelait, qui séparait les agents chargés des renseignements de se charger des affaires criminelles. Avant le 11 septembre, cette muraille se justifie par le fait que les preuves réunies par les agences de renseignement ou de contre-espionnage sont irrecevables devant une cour de justice américaine. Mais en réalité, la muraille est devenue un prétexte pour ne pas partager d'informations. 19 mois avant les attentats du 11 septembre, Almidar et Alasmi s'installent dans un appartement à San Diego, en Californie. La CIA sait que Almidar et Alasmi sont dans le pays, mais elle ne les met pas sous surveillance. Cette tâche devrait normalement incomber au FBI, mais le bureau n'est même pas au courant de leur présence sur le sol américain. Pendant plus d'un an, les deux compères se déplacent dans le pays sans être inquiétés. Une nouvelle défaillance bureaucratique avérée. Si l'information avait été transmise, le FBI les aurait traqués, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, leur arrivée dans le pays est passée inaperçue. La commission découvre par ailleurs que ce n'est pas la seule occasion manquée concernant ces deux hommes. Trois mois avant le 11 septembre, une réunion de travail entre la CIA et le FBI est organisée afin d'analyser de précédents attentats terroristes. Les agents de la CIA montrent à leurs homologues du FBI des photos de contacts d'Al-Qaïda, dont une d'Al-Midar. Le FBI veut en savoir davantage. Mais le FBI n'obtient aucune information cruciale ce qui frustre énormément les agents. Même si des agents à viser sont conscients de la menace, le système en place les empêche virtuellement de la contrer efficacement. Dans un célèbre e-mail, un agent du FBI écrit « Un jour, il y aura des cadavres plein les rues et là, murailles ou pas, le monde saura que nous n'avons rien fait. » 14 jours avant la tragédie. Une source propre au FBI l'informe de la menace potentielle d'une attaque d'Al-Qaïda. Le bureau mène son enquête. « On savait qu'Al-Qaïda préparait un coup. Or, ces hommes étaient des membres actifs du groupe. » Deux membres identifiés d'Al-Qaïda sont sur le territoire américain. Mais la CIA ne transmet toujours pas ces informations. ne disposant d'aucune piste et ayant des centaines d'autres dossiers à traiter, le FBI met un seul agent sur l'affaire. Almidar et Al-Azmi ne sont pas localisés. « S'ils avaient su que ces hommes résidaient aux États-Unis, le FBI aurait mené une enquête approfondie. » 11 septembre 2001, deux heures avant la catastrophe. Cinq hommes se présentent à l'enregistrement du vol 11 d'American Airlines en partance pour Los Angeles. Trois d'entre eux sont détectés par le système informatisé de contrôle préventif des passagers appelé CAPS. Son algorithme se base sur des données telles que l'âge, la nationalité et l'historique des déplacements pour identifier des personnes au profil suspect. Lorsqu'un passager était sélectionné par le système CAPS, ça impliquait à l'époque une vérification approfondie de son itinéraire et de sa destination et une fouille éventuelle de ses bagages. Aucun des pirates de l'air ne figure sur la no-fly list de la FAA qui recense les personnes interdites de vol. Plusieurs d'entre eux montent à bord de l'avion avec des cutters sur eux ou dans leur bagage à main. Il y avait des règles concernant la longueur de la lame. Si elle faisait moins de 10 cm, elle n'était pas considérée comme une arme dangereuse. Durant les 45 minutes qui suivent, 14 autres pirates de l'air se présentent à l'enregistrement de trois vols dans des villes du nord-est des États-Unis. trois sont sélectionnés par le système CAPS et plusieurs parmi eux portent sur eux des cutters. Pourtant, ils sont tous autorisés à monter à bord de leurs vols respectifs. Il faut savoir que les procédures en place n'envisageaient pas que des pirates de l'air tentent de détruire l'avion. Jusqu'à cette date, lorsque des pirates de l'air prenaient des passagers en otage, c'était pour mener une action en revendication, pas une mission de son suicide. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Une fois en vol, les pirates de l'air n'ont plus qu'à prendre le contrôle des avions. 32 minutes avant le premier impact, les pirates de l'air passent à l'action. Quand des pirates de l'air exigeaient l'ouverture du cockpit à l'époque, la consigne était de les laisser entrer. En principe, pour préserver des vies. Là encore, personne n'a envisagé qu'une opération kamikaze soit possible. Les 19 pirates de l'air prennent le contrôle des 4 avions de ligne et les transforment en missiles. Dès lors, les compagnies aériennes et les tours de contrôle ne peuvent plus les arrêter. La dernière ligne de défense est l'armée de l'air américaine, la plus grande et la mieux équipée du monde. Mais pour agir, encore faut-il savoir que la menace existe. dans le cadre de son enquête, John Farmer s'est penché sur les circonstances de l'entrée en scène des militaires. Le protocole pour les détournements d'avions prévoyait que l'armée pouvait être contactée pour disposer du renfort d'avions de chasse. Le règlement stipulait que les contrôleurs aériens devaient contacter la FAA à Washington, qui ferait remonter la demande afin d'obtenir l'autorisation de faire décoller les chasseurs. Si cette directive avait été suivie à la lettre, les avions de chasse auraient encore été cloués au sol après le quatrième crash. Ils ont dit tant pis pour le protocole. Neuf minutes avant la catastrophe. John Farmer constate qu'un contrôleur aérien n'a pas hésité à contourner la lourdeur bureaucratique qui attend entraver la CIA et le FBI. Le contrôleur inquiet appelle directement une base aérienne située à Rome, dans l'état de New York. Le colonel Bob Marr est amené à gérer la situation. J'ai reçu l'appel d'un contrôleur aérien de Boston disant j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, donc j'appelle l'armée. Huit minutes avant la catastrophe. L'armée est informée, mais il en faut plus pour lancer une riposte armée. Le colonel Marr doit obtenir le feu vert d'un officier supérieur avant de faire décoller des chasseurs. Malgré la réactivité du contrôleur, la lenteur de l'administration militaire retarde l'intervention. Je lui tire mon chapeau car il a pris une initiative et sa hiérarchie n'a pas vraiment su en faire autant. Le colonel Marr attend l'autorisation. Au bout de quelques minutes, il prévient son supérieur direct. Ensemble, il décide qu'il y a urgence. L'ordre devait venir de New York, mais le commandant a dit qu'il obtiendrait le feu vert plus tard. Il fallait agir. Quelques secondes avant le moment fatidique, le colonel Marr donne l'ordre aux deux chasseurs de décoller. Depuis la fin de la guerre froide, les forces américaines d'intervention rapide ont été réduites. Seuls quatre avions de chasse se tiennent prêts à décoller pour défendre la moitié de la côte est des Etats-Unis. Les plus proches se trouvent à la base aérienne Otis à Cape Cod dans le Massachusetts à 250 kilomètres de New York. Alors que le premier avion de ligne percute le World Trade Center, les pilotes de chasse attendent toujours le feu vert. Les F-15 ne décolleront que sept minutes après la première attaque. John Farmer étudie ensuite la réaction de l'armée au fil des événements minute par minute. Il fait alors une découverte étonnante. après le premier impact, aucun officier ne sait encore que c'est le vol 11 d'Américaine qui s'est encastré dans la tour nord. D'accord. Envoyez les chasseurs à New York aussi vite que possible. Demandez à la FAA de vous ouvrir la route. Si on le trouve, on l'intercepte. Et même s'il avait encore été en vol, les militaires auraient du mal à repérer l'avion de ligne. Les radars de l'armée ont été conçus pour donner l'alerte sur des menaces venant d'autres pays, pas pour détecter des avions commerciaux qui n'ont jamais été considérés comme dangereux. Tout pilote de chasse à la recherche d'un avion de ligne a donc besoin de l'assistance du contrôle aérien civil. Une opération qui nécessite une collaboration étroite entre deux entités très différentes. Il y a un problème de communication car les agences n'ont pas l'habitude de collaborer. Certains téléphones ne fonctionnaient qu'en interne. On compose surtout des numéros de l'armée. Nous avions tellement d'interlocuteurs qu'il a fallu de nouvelles lignes. 9h du matin. Les deux F-15 approchent de la ville de New York. Personne n'a encore vraiment réalisé qu'il s'agit d'une opération kamikaze. Il me paraissait inconcevable qu'un avion puisse voler droit dans un gratte-ciel. On a donc continué à chercher cet avion. Une minute avant le deuxième impact. Les autorités pensent encore que l'avion détourné vole toujours dans l'espace aérien de New York. On a le vol 11 d'American Airlines. On pense l'avoir repéré un peu à l'est de New York. Ils ont cru l'avoir retrouvé au-dessus du fleuve Hudson, puis il a disparu. Les F-15 sont toujours à la recherche d'un avion qui n'est plus que cendre. Pendant ce temps, le deuxième avion détourné, le vol 175 de la United, percute la deuxième tour. A vrai dire, on comprend qu'il y a un autre problème seulement quand on voit les images à la télévision. On se rend compte à la télévision. figure de l'État et de l'armée d'entrer en action. Des bulletins d'information du jour même et des semaines suivantes laissent entendre qu'une opération concertée a été immédiatement mise sur pied et a presque réussi à déjouer les attaques suivantes. On a dit que les deux premiers avions avaient frappé par surprise ceux qui ont percuté le World Trade Center mais que pour le troisième avion l'autorité nationale de commandement avait pris des mesures. Elle avait déployé des chasseurs en apprenant que le vol 77 d'Américaine se dirigeait vers Washington et que ceux-ci étaient arrivés trop tard pour l'intercepter. Durant les mois qui suivent les attentats c'est la position officielle concernant le troisième avion d'Etoile. Mais la commission du 11 septembre révèle une toute autre version des faits. Différents organes du gouvernement ont communiqué entre eux. Le président a contacté le vice-président Richard Clark qui a mené une vidéoconférence avec des personnes haut placées dans les agences. Le problème c'est que personne ne relayait les informations. Sans véritable prise de contrôle par l'autorité nationale de commandement les agents sur le terrain sont livrés à eux-mêmes. On a découvert que l'armée n'a jamais été informée que le vol 77 d'Américaine avait été détourné. On l'a juste informé peu avant le crash qu'il avait disparu et aussi qu'un avion non identifié approchait du Patagone mais à aucun moment on ne lui a dit que le vol 77 avait été détourné. pour ce qui est du quatrième avion détourné le vol 93 de la United la version officielle souligne que les autorités avaient la situation sous contrôle. Ils le suivaient et disposaient de l'autorisation d'intercepter l'avion et au besoin de l'abattre. Mais lorsque John Farmer écoute les enregistrements de l'armée il découvre une autre réalité. son enquête révèle qu'aucun haut décisionnaire n'est intervenu pour gérer la situation sur le terrain. Au centre nous pensions tous que personne dans le pays ne comprenait ce qui se passait. Ce qui ressort de cette journée c'est que le commandement national s'est avéré inadapté. En fait la dernière ligne de défense a été tenue par les civils sur le terrain les contrôleurs aériens ainsi que les équipages et passagers à bord des avions détournés. Nous sommes parvenus à reconstituer l'enchaînement de dysfonctionnements qui ont permis à ces attentats d'être perpétrés sur le sol américain. 20 mois avant le 11 septembre deux activistes d'al-qaïda s'installent en Californie. Les agences de renseignement ne communiquant pas entre elles le FBI n'est pas informé de leur arrivée sur le territoire. 14 jours avant le 11 septembre le FBI se lance à leur trousse après avoir perdu un temps précieux. Deux heures avant le premier impact 19 pirates de l'air se présentent à l'enregistrement de vols dans trois aéroports de la côte est des Etats-Unis. Certains sont fouillés mais tous sont autorisés à monter à bord de leur avion munis de cutters. 32 minutes avant le premier impact sur le vol 11 d'American Airlines les pirates font usage de leurs armes pour prendre le contrôle de l'avion. 9 minutes avant le premier impact le contrôleur aérien de Boston est le seul à prendre le détournement au sérieux et contacter directement l'armée au mépris du protocole. Trois minutes avant le premier impact pendant que les autorités recherchent le vol 11 Betty Hong tente de prévenir la compagnie aérienne de la situation mais rien n'est fait. Quelques secondes avant le premier impact le colonel Bob Marr prend le risque de faire décoller deux F-15 de la base aérienne Otis mais il est trop tard. A 8h46 le vol 11 d'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. 17 minutes plus tard à 9h03 le vol 175 s'encastre dans la tour sud. Le vol 77 s'écrase sur le Pentagone à 9h37 soit 51 minutes après le premier impact. Si le vol 93 de la United Airlines n'atteint pas sa cible c'est uniquement grâce à l'action héroïque des passagers et de l'équipage. L'avion termine sa course dans un champ au sud de Pittsburgh à 10h03. Les institutions censées protéger l'Amérique n'ont pas été en mesure de gérer une menace imprévue. Des informations cruciales n'ont pas été partagées. Il serait injuste de montrer du doigt une agence en particulier car une personne du FBI connaissait X une autre Y et une troisième Z. Cet échec incombe au gouvernement. La rétention d'informations a entravé le travail des agences. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne comprenions pas. Ne disposant pas d'informations fiables l'armée n'a pas pu intervenir efficacement. On a manqué de temps pour faire le nécessaire. Les chasseurs n'ont pas pu intervenir car ils n'ont jamais été apportés d'un des avions à abattre. Près de 3000 personnes ont péri dans les attentats du 11 septembre 2001. Cette attaque relativement simple a eu raison de notre système de défense ultra sophistiqué. C'est pour ça que ça a été un tel choc. Depuis la tragédie du 11 septembre, toutes les agences gouvernementales ont été réorganisées. Désormais, les services de renseignement sont amenés à travailler en plus étroite collaboration. La sécurité dans les aéroports a été renforcée. Les services de contrôle aérien, militaires et civils ont fusionné par souci d'efficacité. Reste à savoir si l'Amérique a tiré tous les enseignements de ces attentats odieux afin de mieux se protéger. Nos agents sont gagnés en efficacité. Mais ça ne signifie pas que nous soyons à l'abri d'un autre coup bas, quel qu'il soit. du club, c'est ce qu'il y a quelque chose qui peut être.